Salut à tous et c'est parti cette semaine, Olivier Rodrigo, Vampire, une chanson incroyable, une artiste incroyable aussi qui a tout pété depuis quelques années, depuis un an ou deux là. Je crois que c'est l'artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023 et puis moi j'aime beaucoup cette chanson. Donc on va avoir plusieurs sections comme d'habitude, introduction, partie A, partie B, un bridge un peu enflammé et puis après on reviendra sur la partie B. Donc pour ce qui est de la structure c'est assez simple, le morceau n'est pas difficile, il n'y a que quelques accords. C'est en Fa majeur donc il n'y a pas de grosses difficultés mais je vous montrerai comment le développer à la fin pour en faire quelque chose d'un peu plus avancé. Donc on va voir l'introduction au départ, une introduction assez simple au piano avec un accord de Fa, F donc, un La7, A7, un Si bémol majeur et un Si bémol mineur. Rien de compliqué et pour ce qui est de la main droite, on va prendre une petite rythmique comme ça sur la main gauche mais pour l'instant je vous le fais sans la rythmique, je vous fais juste l'intro le plus simple possible pour que vous voyez bien les appuis. sur le Do dièse on passera donc l'accord de A7 et sur le Ré en revenant l'accord de Si bémol majeur Et sur le Do dièse on remettra donc l'accord de Si bémol mineur Vous voyez c'est assez simple, alors on va prendre une petite rythmique comme ça pour rappeler un peu la version originale et puis ça c'est sympa Alors vous avez vu ici vous lèverez le pouce pour pouvoir faire la note à la main droite puisque sinon vous serez bloqué par votre main Et on part sur la partie A, le premier couplet, on va reprendre exactement les mêmes accords que l'introduction donc un Fa, un A7, un Bb majeur, un Bb mineur Et là on va avoir un peu plus de mouvements sur la main droite Alors on va avoir des notes assez rapides malgré le tempo lent au début vu que ça s'accélère pas mal après mais au début on est dans un tempo assez lent c'est un peu la particularité de la chanson puisqu'au début on va être un peu dans le calme et puis petit à petit ça va devenir un peu plus violent, un peu plus trash donc au début on va avoir ces notes là au niveau de la partie A, le premier couplet donc Alors c'est une adaptation au piano même elle, elle va changer un petit peu ses notes parfois donc c'est pas quelque chose de très rigoureux mais il faut vraiment vous penser à la chanson quand vous le faites et ça devrait donner quelque chose comme ça on va répéter encore, rien de compliqué hein je m'attarde pas trop là dessus faites attention juste aux appuis, c'est tout, au rythmique, la mise en place des deux mains et dès qu'on aura fini le deuxième passage donc on va répéter, vous avez vu le couplet deux fois on va attaquer directement la partie B et on part donc avec des accords nouveaux puisqu'on va avoir un accord de Gm un accord de Do un accord de Fa encore un accord de La il s'affiche de toute manière en bas donc je vais vous mettre la mélodie avec vous allez commencer la main droite dès que vous finissez donc dès que vous finissez ici vous attaquez directement Seul la main droite avec la main droite Seul et vous faites ces notes là avant de faire quoi que ce soit au niveau de la main gauche et là vous allez attaquer la mise en place de deux mains donc on va voir on va voir la main droite qu'il a dans Vous avez vu, c'est une des parties les plus importantes de la chanson, c'est le passage un petit peu plus compliqué, mais il n'y a vraiment rien de difficile si vous y allez lentement, donc au début vous vous attaquez la main droite seule, alors sur ce passage par exemple ce que je fais c'est que je vais faire, et là je vais faire juste la basse, et je vais transformer l'accord de Do en Do7, ça s'en ira encore mieux, mais d'abord la basse seule, ça sera donc un bémol, et là il va falloir un petit peu appuyer un peu plus, vous pouvez rajouter des notes à la main droite, qui concernent l'accord, mais surtout toujours pareil, la mélodie avec la note la plus aiguë, comme je vous montre toujours, cette conclusion un petit peu, et on finira en mourant comme ça, la partie B. Ensuite on repart sur la partie A, vous vous en doutez bien, alors exactement pareil, mais là on va changer au niveau rythmique, si vous écoutez la chanson vous allez voir qu'à partir de ce moment là il va y avoir une espèce de malaise, une espèce de tension en plus de la chanson, qui est calme au début, et donc on va le reproduire, c'est pas tellement une accélération de tempo, mais surtout un accompagnement différent, où on va frapper beaucoup plus... alors c'est pas tellement, il y a une augmentation de tempo évidemment, mais c'est surtout, si au début on était là, évidemment je veux le jouer lentement, mais la vitesse réelle c'est ça... vous voyez au niveau de la main gauche c'est assez... c'est assez serein... quand on va rejouer la partie A la deuxième fois, on va essayer de donner quelque chose d'un peu plus agressif donc on fera attention avec la pédale de pas mettre trop de pédales surtout, sinon ça va trop se mélanger, ça va pas être... il faut rester un petit peu détaché comme ça... c'est exactement la même chose que la première fois, mais on va donner ce coup un peu... vous voyez, cette rythmique à la main gauche est un petit peu plus agressive... ensuite on rejouera encore une deuxième fois la partie B... alors pour la partie B la deuxième fois, je vais pas rentrer dans une dynamique assez comme ça non, on va rester assez sobre... comme la première fois en fait... et quand on aura fini donc... la partie B... et là on va attaquer la partie C qui est un peu plus chaotique, on va dire un peu plus difficile au niveau rythmique... mais juste avant ça on va ajouter cet accord... tout simplement un F7... sur l'accord de F qui vous fait finir votre partie normale... vous allez rajouter la septième... et puis assez rapide comme ça des accords... et on attaque la dernière partie, la partie C... je vous montre assez calmement au début... alors vous notez qu'à chaque fois, l'accord commence seul... et là on repart tout simplement sur la partie B... en faisant bien attention à la mise en place... c'est parti... c'est parti... c'est parti... et on répète encore une fois la partie B donc... mais on pourra jouer un petit peu sur les octaves... pour donner un peu plus de... par exemple... donc une fois qu'on aura joué l'introduction... la partie A... la partie B... on revient sur la partie A... la partie B... ensuite la partie C... une fois qu'on aura fini la partie C... donc on revient sur la partie B... on va y arriver... finale... vous finirez comme ça... sur l'accord de Fa majeur tout simplement... voilà... alors pour améliorer un petit peu la chose comme je vous ai montré... sur l'accord de 7 par exemple... essayer d'avoir cette espèce de... toujours en deux fois les accords... toujours un petit peu en décalé... il n'y a pas de difficulté majeure... toujours pareil... il faut bien travailler lentement... mise en place lentement... la prendre... main droite... main gauche... si vous voulez en séparer... mais au niveau des accords... vous avez vu... c'est vraiment simple... il n'y a rien de... il y a juste qu'il faut un petit peu envoyer... au niveau rythmique à la main gauche... à un moment donné... bon... pour donner... pour rappeler... pour ramener un petit peu sur... la version originale... mais si vous n'êtes pas obligé... vous pouvez aussi le faire de façon... on va dire un peu... le jouer du début à la fin... de façon romantique... de façon romantique... de façon romantique... de façon romantique... ça c'est selon vos préférences... bon moi dans ma version... j'ai quand même essayé... de me rapprocher un petit peu... de la version originale... parce que je trouve que c'est sympa... on se rapproche un peu plus... du caractère du morceau quand même... qui est un petit peu rageux... quelque part... par un moment... donc voilà... j'espère que ça vous plaît... n'hésitez pas à vous abonner... si vous voulez me soutenir... et puis à liker la vidéo... et surtout... vos commentaires... vous pouvez poser des questions... je répondrai... s'il y a une difficulté particulière... et je vous dis... à la prochaine leçon... à bientôt...